Bonjour tout le monde, il est de nouveau temps de parler de M. Idriss Aberkane, suite en particulier à l'article dans l'Express de Victor Garcia, qui est un entretien avec Benoît Deveau, qui a dirigé le comité d'éthique de l'école polytechnique chargé de l'enquête sur le plagiat de la thèse d'Amberkane. Et le titre est transparent. Le plagiat est avéré. Nous proposons de lui retirer son doctorat. Donc M. Idriss Aberkane s'est défendu de manière habituelle, donc en crachant du venin partout sur Internet. Et je pense qu'il est intéressant de faire un peu un historique de ce qui s'est passé. Cette thèse, ce doctorat a été soutenu en 2016. Et sans doute que ça n'aurait pas dû être possible parce que c'est une thèse dans laquelle on a zéro article scientifique qui est produit derrière. Bon, c'est une thèse chiffre qui est démarrée alors que l'impétrant est déjà en contrat de thèse par ailleurs pour une thèse en littérature. Et donc c'est illicite. Ce n'est pas normal de pouvoir commencer une thèse chiffre dans laquelle on est censé se consacrer à son travail de thèse et à un travail en entreprise quand en même temps on a une thèse en littérature qui a démarré. Donc il y a des irrégularités académiques. Il y a des gens dans les encadrements de cette thèse, de ces thèses et dans les jurys de ces thèses qui ont accepté des choses inacceptables. Il y a un dysfonctionnement académique. Il serait bien de se poser la question de savoir combien de gens ont des diplômes qu'ils ne méritent pas. Et c'est grave parce qu'il y a plein de gens qui ont passé des thèses qui sont de grande qualité mais qui ont le même titre et qui ont le même diplôme que des gens qui ont fraudé ou en tout cas qui ont joué avec les règles. Et donc c'est pour ça qu'il faudrait impérativement que Polytechnique et Paris-Saclay se mettent d'accord pour statuer sur ce plagiat. Et ce plagiat, on va en parler. Pourquoi est-ce qu'on en parle 2023 alors que la thèse a été soutenue en 2016 ? C'est parce que à la demande du doctorant, la thèse a été mise sous embargo. Donc le contenu n'était pas accessible et en particulier un chapitre, le chapitre 13, n'était pas accessible. Et notre individu le justifiait jusqu'au moment où cet embargo a été levé puisque en mars 2021, Idrissa Verkane tweet la chose suivante. La thèse qui m'a valu le titre de docteur de l'école Polytechnique, sauf que non, parce qu'en fait c'est une thèse Paris-Saclay. Il veut absolument que ce soit une thèse Polytechnique et en même temps il passe 100 ans à rabaisser Polytechnique. Donc il y a aussi... Je ne dis pas que c'est important tout ça. On s'en fout des thèses d'Averkane. Mais lui il rend ça important parce qu'il a mis ça en avant dès le début dans sa carrière médiatique. Il insiste pour mettre PhD, PhD, PhD en signature de Twitter. Donc quand on se demande qui est Idrissa Verkane, ben Averkane c'est le type qui a trois thèses de doctorat. C'est son identité parce qu'il a choisi de le faire. Donc évidemment on se penche sur cet aspect-là parce que c'est lui qui le met en avant et c'est lui qui a répété à la télévision « Mon CV c'est la partie la plus solide de mon travail ». Donc il a tweeté en mars 2021 après la fin de cet embargo « La thèse qui m'a valu le 10... est enfin disponible en ligne ». Il donne le lien de la thèse « C'est une thèse de sciences cognitives appliquée à l'économie et en réalité c'est une thèse de gestion ». « Thèse de sciences de gestion » qui n'est pas une thèse en sciences cognitives. Quelqu'un répond à son tweet en lui demandant « Confidentiel jusqu'au 1er janvier 2021. Pourquoi ? » Et Averkane de répondre « Il y avait des lignes de code et des designs du X qui ne pouvaient pas être diffusées à l'époque. Cela a permis aux escrocs et thééticiens d'élaborer tout un tas de théories du complot sur Twitter ». Averkane a plusieurs reprises a justifié l'embargo par le fait que les chapitres sous embargo ne pouvaient pas être diffusés publiquement parce qu'ils étaient d'une qualité trop importante. Et donc cet embargo, il était là pour protéger des projets. Au passage, pour tous les complotistes qui avaient élaboré les théories les plus farfelues là-dessus, ça y est, ma thèse qui était sous embargo industriel pendant 5 ans parce qu'elle présentait des technologies bien trop sérieuses pour être publiées immédiatement, est enfin disponible en ligne. Salut les haters ! Et elle souligne bien entendu que je suis docteur de l'école polytechnique pour l'école polytechnique qui a vraiment une addiction sérieuse aux mensonges. Mais fermons cette parenthèse. De cette thèse, doctorat, je vous livre, il n'y a eu donc aucun article scientifique et les projets comme Créage, etc. ont périclité. Tous les projets qui sont associés à cette thèse sont morts. Et l'embargo, en fait, protégeait, on s'en est rendu compte, un texte qui ressemblait furieusement à un autre texte. Là, sur cette page, vous avez deux lignes qui représentent du texte. C'est les pages de texte dézoomées. Et tout ce qui est bleu, c'est ce qui est présent à la fois dans le chapitre d'Everkine et dans un document librement disponible en ligne. Et ce que j'ai à la main, c'est un courrier qui a été envoyé dès que l'embargo a été levé à Paris-Saclay. Et donc, je vais vous lire le courrier qui a démarré l'enquête, laquelle a abouti plus tard à une unanimité sur le fait que ce plagiat a été avéré et que la thèse méritait d'être retirée. Voici comment tout a démarré. Monsieur XXXXX, je me permets de contacter en votre qualité de membre du bureau, pour vous alerter de mes soupçons de plagiat soulevés par une thèse publiée dans votre université. Bien qu'ayant connaissance des règles régissant la publication scientifique, je ne suis pas, je ne suis en aucun cas un spécialiste des questions de plagiat. D'avance mes excuses pour les éventuelles inexactitudes qui pourraient être présentes ci-dessous. La thèse en question est, Aberkine XVI, donc il donne la référence, rendu public début 2021, certains chapitres étant sous sous-embargo, dont le chapitre XIII, long de 47 pages, est presque intégralement une copie d'une documentation d'un logiciel libre. J'ai contacté l'auteur de cette seconde référence, qui me confirme que le rédacteur de cette thèse, M. Aberkine, n'a pas participé à son écriture. Et il cite la réponse que lui a faite la personne, « Cela semble être essentiellement une copie de la documentation, je n'ai pas connaissance d'une contribution quelconque par les personnes citées. » La figure jointe, celle que j'ai montrée, symbolise les deux documents. La thèse d'Aberkine d'à côté, et la documentation libre d'accès à droite. Les parties bleues sont copiées, les parties vertes sont originales. La courte section rouge est aussi une copie, cette fois de Shiva 3D, un autre document. On voit donc que des 47 pages de ce chapitre, seule la première et les deux dernières sont originales. À ma connaissance, les citations contenues dans un tel document doivent être courtes, mises en exergue et mentionner leurs sources. Ici, les extraits ne peuvent être distingués du reste de la thèse. Seule une courte note en début de chapitre allude au document appelé CEF 15. On nie les mots « Chromium Embed Framework Documentation » sans lien vers la source ou référence bibliographique, et fait mention d'un travail collectif, alors qu'il s'agit essentiellement d'une copie à l'insu de l'auteur. Je crains aussi que les règles de copyright protégeant le document copié soient violées. Je vous remercie des suites que vous jouerez utiles de prendre concernant ce malheureux incident. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments. Donc, à la suite de cette alerte, qui date de début 2021, les autorités de Polytechnique d'un côté et de Paris-Saclay de l'autre sont bien embêtées, ça n'a pas trop quoi faire. Finalement, c'est la personne en charge de la commission éthique de Paris-Saclay qui hérite du dossier, puisque, et ça on l'apprend récemment dans l'article de l'Express, Polytechnique, au moment où M. Eberkhan soutient sa thèse, c'est une période charnière, et ce n'est pas de chance, c'est le moment où Polytechnique et Paris-Saclay se rejoignent, mettent en commun des ressources, et au moment où Eberkhan soutient sa thèse, Polytechnique ne dispose pas d'institutions, de textes permettant de punir des malfaçons, des mauvaises pratiques scientifiques chez les doctorants. Ils ont les textes pour le faire chez les enseignants, mais pas chez les doctorants. Or, cette capacité juridique, cette capacité institutionnelle a porté un jugement et a éventuellement avoir un verdict sur les comportements scientifiques des doctorants, Paris-Saclay le possède. Donc, c'est l'université qui va hériter du dossier, et en juin 2021, nous avons eu copie du mail que M. Benoît Deveau a envoyé à M. Eberkhan. M. Eberkhan l'a mis en, l'a publié en mai 2023, en réponse à l'annonce d'Eberkhan qu'il allait porter plainte. Donc, en juin 2021, sans que personne ne le sache, puisque c'est des démarches qui restent confidentielles, M. Deveau écrit à Idriss Eberkhan la chose suivante. « Je suis le directeur de la recherche de l'X. » Alors, X, à l'époque, ce n'est pas Twitter, c'est Polytechnique. « Et à ce titre, président de la commission d'éthique. Notre référent intégrité, Michel Rousseau, a reçu un message nous indiquant qu'il existait des suspicions de plagiat concernant votre thèse préparée à l'école polytechnique, qui n'est maintenant plus sous embargo. Et en particulier, en ce qui concerne le chapitre 13. La commission s'est réunie ce matin et a pu constater effectivement le fait que le chapitre 13 était à peu près, dans sa totalité, un emprunt sur un document en accès libre sur Internet. Nous souhaiterions avoir des réponses de votre part sur les points suivants. Il y en a quatre questions. Quelles sont vos contributions éventuelles au texte qui est copié dans votre thèse ? Quelle raison vous a amené à insérer dans votre thèse un document facilement accessible sur Internet ? Quelle en est, pour le lecteur, la valeur ajoutée ? Pour quelle raison, le chapitre en question est-il sous embargo, puisque la quasi-totalité du dit chapitre est en accès libre par ailleurs ? Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à mon message et la commission attend vos réponses avec mes salutations les meilleurs, Benoît Deveau. Bon. Ça démarre comme ça. Et pour ce que j'en sais, il y a eu des allers-retours entre la commission et M. Aberkane. Je vais vous lire la réponse que Aberkane a donnée. Et il ne se passe pas grand-chose, en fait. Et un an plus tard, en mai 2022, Fak and Furious sort un article qui s'appelle « Suspicion de plagiat. Et Tristan Aberkane va-t-il perdre un doctorat ? » Et ça, c'est le travail d'Antoine Daoust que vous connaissez un peu, puisqu'il a été, un an plus tard, la cible d'une attaque coordonnée de François d'Averkane et de la Guamplosphère pour détruire sa réputation. Le harcèlement a été tel que Fak and Furious a fermé. Je vous en avais reparlé. Et donc ça, on est en mai 2022 et Antoine est-il le premier à sortir dans la presse cette affaire. On en avait parlé au téléphone un petit peu, puisqu'il savait que moi, je m'intéressais au parcours d'Averkane, que j'avais été un des premiers à dénoncer le problème. Il sort ça en mai 2022 et tous les mois, je lui demande « Où est-ce que ça en est ? Est-ce que tu as des infos ? » Et on ne voit rien sortir de nouveau de cette commission d'éthique. Et on en conclut deux choses simples. Si la commission avait conclu qu'il n'y avait pas de plagiat, elle communiquerait dessus parce que l'affaire est close et c'est fini. Si elle ne communique pas, c'est que la conclusion n'est pas qu'il n'y a pas pas de plagiat. Donc on savait très vite, à partir de mai 2022, puisque ça faisait des mois que c'était en cours, on savait que la commission avait certainement conclu qu'il y avait plagiat. Donc il y avait conflit avec Abakane. Donc il fallait, de leur part, s'assurer qu'ils avaient les bons outils juridiques, les bons textes, les bonnes démarches dans le bon ordre pour pouvoir poser une décision qui éviterait des procès et des problèmes à leur institution. Et puis fin 2022, patatras, Abakane s'en prend à Antoine Daoust avec des méthodes dégueulasses, François Arsimet, harcèlement, Fakim Fanius disparaît, mais l'affaire elle-même ne disparaît pas. Et il faut attendre septembre 2023 pour que Victor Garcia et l'Express donnent la parole à Benoît Deveau qui, je crois, parle à la presse parce qu'il se rend compte que les administrations ne veulent pas bouger. Et donc, dans cet article de l'Express, on apprend des choses sur le contenu des réponses d'Édry Saint-Berkan au courrier qui lui est envoyé. Et donc, je vais vous lire la réponse d'Aberkan qui a été envoyée deux heures après le mail que je vous ai lu. Deux heures après que Benoît Deveau ait signalé qu'on avait repéré un plagiat sur le chapitre et qu'on voulait des écartissements sur pourquoi ce texte était présent dans la thèse. Notez bien le ton extrêmement courtois à ce moment-là, et M. Deveau l'explique bien dans l'Express, il est encore possible que ça soit régl à l'amiable que M. Aberkan reconnaisse que c'est un peu cavalier, reconnaisse des erreurs face à amendes honorables, amène un amendement à son manuscrit, qu'on mette bien que le contenu de ce chapitre s'est publié qui en est l'auteur, qu'éventuellement on mette ça en annexe, qu'on mette une alerte au lecteur pour éviter que tout lecteur de cette thèse soit trompé par le contenu en croyant que ce chapitre a été écrit par le docteur en parle thésé. Voici la réponse. Et cette réponse, elle est stratosphérique, c'est un moment d'anthologie, c'est un moment historique et cette réponse en elle-même a totalement convaincu le comité d'éthique que M. Aberkan était un imposteur, une fraude voire un escroc intellectuel. C'est parce qu'il a répondu comme ça que derrière les gens étaient convaincus qu'il fallait faire quelque chose même si pour l'instant rien n'a été fait. Voici la réponse. Il m'est impossible de répondre à toute question relevant de mes travaux à un groupe qui n'aura ni la légitimité officielle de les poser ni la garantie légale du respect idoine de la procédure. Point virgule. Je vous confirme donc que je trouve votre demande particulièrement cavalière et plus encore contradictoire eu égard au grave contentieux qui se trouve existé du fait des propres déclarations officielles de l'école polytechnique de Palaiso, déclarations que je considère comme fallacieuses et discriminatoires. Je fais une parenthèse de ces déclarations c'est lorsque Polytechnique par deux fois s'exprime publiquement pour dire qu'Averkan n'a jamais été chercheur à Polytechnique et qu'il ne qu'il n'apporte aucune caution à ses conférences. Je reviens à la réponse d'Averkan qui fait un saut à la ligne et écrit en gras et souligné pour dire je vous mets en demeure ! Portenez-moi c'est ma manière de mettre en gras et de souligner parce que là quand même je vous mets donc en demeure et avant tout entrer en matière quant aux aspects scientifiques de mes travaux de m'apporter la preuve officielle par écrit bien entendu que ces travaux de thèse relèvent de votre compétence que vous avez été légalement saisi par voie appropriée de la demande de clarification que vous me transmite transmite et que vous disposez bien des compétences légales de réunir commission à leur sujet car je vous confirme que les déclarations antérieures de votre institution entrent en contradiction frontale avec l'expression de cette compétence à la ligne je me réserve bien sûr le droit avec mon conseil habituel qui nous lit donc il a mis en copie son avocat de porter plainte pour discrimination article 225 du code pénal ainsi que pour harcèlement moral article 222 du code pénal envers vous ainsi bien sûr que l'école polytechnique de Palaiso en particulier si vous faillissiez c'est beau la conjugaison dans les plus brefs délais à produire toute preuve légalement recevable de vos compétences en matière d'évaluation de ma thèse dans l'instruction du dossier en cours et en particulier de votre droit à réunir la commission préalable vous avez mentionné l'existence de votre courriel en somme même si vos élucubrations approximatives se trouvent encore ténuement la vertu et là il y a un problème de syntaxe dans cette phrase je ne suis pas sûr que ça française je pense qu'il manque un article qui manque dedans même si dans vos élucubrations approximatives se trouve encore ténuement la vertu de m'amuser davantage qu'elle ne m'exaspère et bien qu'elle semble constituer selon mon conseil maître Massimo Bianchi du barreau de Marseille dont la patience se pourrait trouver se pourrait trouver plus friable que la mienne une qualification pénale exacte virgule souligné gras la balle est dans votre camp messieurs vous avez un devoir en retard à me rendre et croyez bien que je le lirai avec la plus grande attention résolument Idriss J. Aberkan PhD il a mis un seul PhD oui j'ai surjoué la lecture mais sincèrement un texte pareil on est au-delà on est au-delà des limites acceptables dans n'importe quel débat académique je peux vous dire que n'importe quel doctorant qui recevrait un courrier qui met en question un plagiat dans sa thèse de la part du directeur de recherche de l'institut et par conséquent président de la commission d'éthique il va pas s'amuser à remettre en question le droit de la commission d'éthique à poser une question d'éthique le doctorant qui reçoit ça il a le stress qui monte comme ça et il va répondre de manière extrêmement prudente il va aller vérifier les informations et il va pas répondre dans les deux heures en mettant en copie un avocat et en disant qu'il met en demeure les autres de les rendre un devoir ça n'a pas de sens ça n'a aucun putain de sens et je sais que les gens qui ont lu ça sont tombés de leur chaise ils pensaient pas qu'Aberkane était ce type de personnage parce que jusqu'à présent il s'était montré gentil avec eux donc ça c'était en mai 2022 déjà Aberkane avait ce ton là et depuis évidemment nous on n'était pas au courant des démarches internes à Polytechnique et à Paris-Saclay mais on constate que depuis cette époque là Aberkane a multiplié les déclarations par lesquelles il a rabaisse Benoît Deveau il a rabaisse Polytechnique il rabaisse tout le monde de manière à préparer le terrain pour que lorsque l'affaire sortirait ce qu'elle a fini par faire les gens qui le suivent et qui l'aiment disposent déjà du narratif constitué par lui que ces gens sont tous incompétents et qu'Aberkane est plus fort limite c'est Aberkane qui a fait une fleur à Paris-Saclay en acceptant de recevoir un doctorat et donc si jamais c'était ce texte ce diplôme lui était supprimé je pense qu'il réagirait en disant mais je m'en fous parce que de toute façon ce diplôme ne vaut rien puisque vous ne valez rien je vaux plus que vous et ce diplôme ne vaut rien bon suite à l'article de l'Express la première réaction d'Aberkane est de faire un tweet dans lequel il attaque il dit la chose suivante l'école polytechnique n'a toujours pas digéré que je porte plainte contre elle pour des crimes passibles de la cour d'assises je rappelle donc ce thread qui n'a pas pris une ride et là il met un thread qui date du 1er mai 2023 je rappelle donc ce thread et je me réjouis d'avance que la folie désespérée que viennent de manifester les suspects dans une certaine presse déjà condamnée par ailleurs pour l'information donc là on a le discrédit l'Aberkane rappelle que des gens sont poursuivis et il oublie en fait que c'est par lui on n'est pas dans la réponse sur le fond évidemment en mai 2023 donc deux ans après le courrier qu'il a reçu et un an après que Fakian Furius ait sorti l'affaire et que quelques articles de presse y compris d'ailleurs Victor Garcia se soit fait l'écho des suspicions Aberkane portait plainte pour faux en écriture publique par une personne chargée d'une mission de service public dans le cadre de l'exercice de ses fonctions contre Bonadevaux parce que M. Bonadevaux se serait autorisé d'une commission d'éthique qui selon Maka n'existait pas à ce moment là donc un problème de calendrier et de paperasse administrative légale sans que rien sur le fond ne soit questionné moi si j'étais suspecté d'avoir plagié ma thèse je vous jure que c'est pas l'attitude que j'aurais et je pense que c'est pas l'attitude que vous auriez voilà où on en est à l'heure actuelle là dessus et je vous en parle à titre perso parce que je suis personnellement impliqué là dedans parce que dans les différentes réponses que M. Bakan a fournies à cette affaire il a fait trois tweets son dernier message sur Twitter le 31 août disait ceci sinon pendant qu'un ancien bureaucrate de polytechnique totalement rembarré dans ses délires par Paris-Saclay essaie désespérément de refaire le match dans l'Express l'ami personnel de Victor Garcia source Thomas Durand est assigné en comparaison en justice le 7 septembre il est requis contre lui plus de 1,053,000 euros il rajoute ça en toutes lettres de dommages intérêts je n'ose imaginer que la dernière bullshit de l'Express fût une diversion pour dissimuler cette vraie en majuscule affaire avec comparaison devant un vrai en capital juge donc on cite mon nom il a 300 000 abonnés le message est vu 188 000 fois et on me fait en pâture et d'ailleurs j'ai eu une dizaine de commentaires de gens qui viennent se moquer de moi en me disant ah 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 tu as été condamné ce que Averkan ne précise pas et que vous pouvez voir dans les vidéos que j'ai mises en ligne sur la procédure Bayon qui m'est intentée par Averkan et Divisio parce que oui son avocat c'est Divisio c'est que c'est une assignation devant le tribunal de commerce de Paris que ça n'a pas vocation à faire la lumière sur la vérité ou la fausseté des reproches que je fais à Averkan sur les mensonges qu'il professe sur l'imposture qu'il représente mais que c'est uniquement une démarche en concurrence déloyale par dénigrement donc évidemment c'est un chiffon rouge c'est une diversion alors que son plagiat le rattrape tardivement mais enfin il balance aux gens qui l'écoutent que non non la vraie affaire c'est l'affaire de Thomas Durand qui est un grand méchant parce que c'est un concurrent déloyal je n'ai rien à voir moi dans cette affaire de plagiat je ne suis même pas celui qui en a parlé j'ai dénoncé l'imposture d'Averkan sur plein de choses dès 2016 mais je ne suis pas celui qui a révélé l'affaire du plagiat ni celui qui a enquêté dessus ni celui qui a fait des articles de presse dessus je l'ai juste évoqué donc balancer mon nom dans un tel contexte est évidemment une manœuvre d'instrumentalisation du tribunal de commerce dans le but en espérant que toute condamnation même toute procédure validée par le tribunal de commerce validerait le narratif selon lequel la vraie affaire autour d'Averkan c'est qu'il est victime de Thomas Durand et pas qu'il est coupable de plagiat et de mensonges et de prendre un peu les gens pour des cons donc moi je vous en dirai plus après le 7 septembre quand il y aura eu cette audience je n'irai pas devant le tribunal c'est quelqu'un qui m'en présente qui ira là-bas parce que ça va essentiellement se résumer à lire le contenu de l'assignation et statuer sur le fait que est-ce que cette affaire doit être instruite du jugé par le tribunal ou est-ce que le tribunal dit on s'en fout on n'est pas concerné votre affaire n'est pas constituée au revoir à l'heure actuelle je ne suis pas condamné évidemment je ne suis même pas encore poursuivi et on verra bien ce qui se passe et je suis extrêmement serein dans la mesure où Fabrice Divizio a écrit un torchon qui est très drôle et j'en donne lecture dans la vidéo que vous pouvez regarder ceux qui veulent se tenir en courant abonnez-vous à Epic et Poké pour suivre les affaires je continuerai de vous rendre compte de tout cela et certainement du ridicule dans lequel nous pataugeons et puis vous allez pouvoir regarder une seconde vidéo puisque j'ai reçu une assignation qui n'a rien à voir et qui est de Psyodélique Psyodélique me poursuit devant le même tribunal de commerce et vous ne devinerez jamais qui est son avocat à bientôt